Musique Quand on plonge seul, on se fie seulement à nos forces à nous et on essaie d'augmenter au maximum nos performances à nous. Comme par exemple la puissance, on va essayer d'aller le plus haut possible. Puis c'est ça un peu la difficulté du plongeon synchronisé, c'est d'essayer de s'adapter à l'autre. Quand on est déjà habitué à s'entraîner individuellement. En synchro, dans les airs, moi je vois Megan. Je suis capable de la voir dans les airs, puis de « ok, on est situé à peu près, le synchro, il est bon ou il n'est pas bon ». Il y a aussi la petite crainte de, en compétition, je ne veux pas rater mon plongeon parce que je ne veux pas la pénaliser. Je ne veux pas que ce soit de ma faute. C'est plus amusant être en synchronisé parce que tu as quelqu'un avec qui partager le succès. Même si ça va moins bien, on est une équipe, ça ne va pas bien ensemble. Que ce soit moi qui manque ou que ce soit elle, on est une équipe, on essaie de vraiment bien s'entendre. Mais en individuel, c'est vraiment sur soi, c'est se concentrer sur soi-même. Même si j'ai manqué, je peux quand même continuer mon plongeon, puis je sais que je vais avoir des bonnes notes, mais en synchronisation, on ne sait jamais qu'est-ce que l'autre peut faire ici. Vu que je vois Jennifer à côté de moi, puis, mettons, elle manque le tremplin, ou comme moi, je suis là « ok, il faut que je rallonge ça un peu » parce qu'elle est plus en avant que moi, ou tu sais, elle a manqué son tremplin, ça fait qu'il faut que je saute un peu moins. Ce qui a été le plus dur, c'est vraiment s'ajuster dans notre saut d'appel qui est quand même assez différent. On commence notre troisième année ensemble, donc c'était vraiment de trouver, la première année, de trouver notre routine à nous, comment qu'on s'agisse à l'une à l'autre. C'est vraiment d'avoir le même mouvement de bras, la même impulsion. Prêt, prête, un, deux, trois, go, un, deux. Il faut que les juges soient d'un bord ou d'un autre, qu'ils ne voient pas l'autre. Donc c'est vraiment d'essayer le plus possible d'avoir l'air d'être juste une plongeuse. En tant qu'entraîneur, il faut voir un peu les forces et les faiblesses de chacun, puis essayer de voir qu'est-ce qui se rapproche le plus l'un l'autre, tu sais. Donc là, il va y avoir la grandeur, la puissance du saut. C'est un peu comme Mégane et Roselyne, eux autres, ça fait quand même longtemps qu'ils font ce cheminement-là en équipe. Mais des fois, on arrive à une compétition, puis là, il faut qu'on trouve des partenaires synchro, on a un petit peu moins de temps pour s'entraîner. Donc clairement, il faut essayer de trouver des partenaires qui se rapprochent le plus l'un l'autre. Ça fait maintenant dix ans qu'on est une équipe. C'est vraiment, je pense, la plus longue équipe dans l'histoire du plongeon. Moi et Roselyne, on a un avantage, c'est qu'on ait la même grandeur, donc ça aide vraiment beaucoup. On s'entraîne ensemble, on fait tout en dehors de la piscine ensemble, puis c'est ça qui fait en sorte qu'on s'entend bien, on est capable de bien plonger, puis le succès qu'on a, c'est vraiment parce qu'on est des bonnes amies, puis qu'on est capable de communiquer ensemble.